Sous-titrage ST' 501 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 sais pas c'est tout ce qu'il y avait dedans tu vois on a fait déplacer je sais pas combien de patrouilles voilà exactement après c'est vrai que quand tu dors et tu trouves les défensements voilà tu tu peux croire qui c'est ouais mais moi là quand même dit qu'elle avait vu une arme des trucs c'est vrai ouais c'est peut-être des films qui se foutent oui qui sait oui qui sait je sais pas pas bon le principal c'est qu'il ya pas eu de blessés finalement la personne en arc a bien décédé n'ont pas su récupérer le monsieur retrouvé dans son jardin avec 14 minutes de réa son personnage est comme ça je sais pas si c'est un trauma ou s'il a fait un tu vois un malaise cardiaque ouais c'est de oui j'ai des clients qui volent des verres sur nos tables et tout ils volent des verres vides non des verres remplis et le serveur ne l'empêche pas monsieur ben c'est moi le serveur et moi je préfère laisser prendre son verre d'accord mais écoutez je vais demander pour qu'une patrouille pas ça va monsieur oui ça va est ce que vous pouvez venir il ya un monsieur qui est tombé dans l'escalier ok monsieur je raccroche et j'envoie tout de suite je vais vous demander de raccrocher de me proposer le sordou vous le savez bien on vous le dit tous les soirs comme seigneur jésus dit souvent à moi on est tous des pêcheurs c'est juste non le diable c'est un activateur des frères bon monsieur je vais vous laisser essayez de vous reposer à concernant la pandémie ça n'a rien à voir avec une maladie mais c'est une attaque terroriste contre moi et d'animaux vous connaissez ces terroristes madame son prénom c'est henri pour mon famille c'est dupont c'est un chinois maintenant il faut que je vous laisse madame parce que vous êtes à une ligne d'urgence ici donc j'ai encore des autres petits téléphones qui rentrent de l'ambiance pompiers bonjour oui bonjour voilà je viens de rentrer chez moi il ya un énorme serpent il ya un serpent chez vous dans la maison non non pas dans la maison devant devant mais c'est un énorme genre quand vous êtes énorme au niveau de la longueur la grosseur comme on voit dans les animalerie plus d'un mètre oui plus d'un mètre plus d'un mètre alors donnez moi l'adresse où vous êtes madame il est devant mais c'est un quartier fermé écoutez surtout pas vous en approcher mais là il veut se diriger vers les habitations donc je sais pas trop donc il est devant les habitants il est devant devant un quartier fermé bon madame je gardais votre gsm essayez malheureusement de le suivre ou à distance ils vont arriver dans combien de temps pris là ils déplacent dans dix minutes ils sont là madame je les envoie tout de suite et ils vous ressonnent sur le gsm d'accord de rien madame elle peut donner une localisation plus précise je crois que c'est le plus simple isabelle c'est à mon ce que tu téléphones oui parce que j'ai absolument besoin j'ai un serpent devant une habitation on a un serpent aussi tu as quelqu'un d'autre qui s'est décroché ou t'es tout seul au dispatch non c'est ma collègue oui j'ai une dame qui me signale un serpent de plus d'un mètre qui se déplace devant les habitations oui maintenant il était réellement en train de se déplacer vraiment rapidement je demandais qu'elle suive pour que les gens n'aillent pas commencer à les 50 qui sortent ça va je préviens la police merci c'est gentil au revoir 112 ambulances et pompiers bonjour en fait il ya deux minutes j'ai appelé concernant un serpent bas là on vient de trouver le propriétaire et on lui a dit il va venir le chercher ouais ok mais il vient là tout de suite à madame non on est dans le parc juste à côté donc vous inquiétez pas ouais ouais et le serpent parce que ça part vite à un moment donné ça part vite vous le voyez toujours vous le serpent là le monsieur va mettre combien de temps à arriver on est on est dans la rue juste à côté donc il arrive ok d'accord d'accord j'arrête les pompiers si jamais il y a un souci vous me rappelez n'hésitez pas d'accord merci 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 il est retrouvé oui on a retrouvé le propriétaire la dame était pas à son aise parce que quand elle m'a dit fait plus d'un à mettre bah ouais bah je peux comprendre qu'en rentrant chez toi c'est un peu oui les pompiers de monde on a retrouvé le propriétaire du serpent donc c'est annulé ouais ouais ok on va récupérer son son animal ouais allez à tout à l'heure les urgences de la police bonsoir bonjour oui j'écoute j'ai accueilli quelqu'un chez moi il a pété un câble il me donne des coups vous êtes blessé heureusement heureusement non d'accord vous aimerait bien que ce monsieur part de chez vous oui j'aimerais qu'il dégage dans la seconde d'accord en fait c'est mon compagnon d'accord moi j'ai des tronconnes trop bonnes tronconnes il me crache dessus et là je bouge plus là il est chez vous madame il s'est barré je veux juste qu'il dégage d'accord madame bon ne vous inquiétez pas j'ai très bien compris les collègues vont être informés et vont venir vous aider surtout vous met en insécurité d'accord je comprends vous avez déjà porté plainte pour lui non je conseille vivement de le faire madame pourquoi les gens ils veulent m'étouffer c'est pas le premier à m'étouffer c'est pas la première personne c'est quoi le problème j'en peux plus j'en peux plus des gens qui m'étouffer je comprends madame pourquoi je me fais toujours étouffer c'est pas moi d'en juger madame je ne vous connais pas mais ils me tirent tout le temps les cheveux mais je comprends madame mais alors mais il faudrait peut-être fréquenter des personnes d'autres personnes il existe des programmes pour des violences comme celui ci qui existe avec des psychologues vous pourrez éventuellement demander à mon collègue d'accord ça va bon je vais vous laisser si vous avez encore besoin vous nous rappeler d'ici là mais la patrouille va pas tarder arrivé les déjà en route ça va y'a pas de soucis madame c'était un cas suicidaire ou non pas se fait battre à chaque fois par ses maris enfin par ses hommes pardon et l'on avait marre que tu vois donc j'essayais d'un peu remonter de la morale ouais plus écouté donc en attendant la patrouille tu vois ça fait déjà beaucoup s'ils savent parler à nous ouais 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 regarde tellement demandé pourquoi est-ce que tous ces hommes parce que c'est des hommes et c'est déconner ça je sais pas d'accord ça je rigole ça je dis bonjour j'ai une dame qui est tombée chez mes amis dans les escaliers de la cave voilà oui je ne sais pas trop la bouger il ya des personnes il y en a fermé sur place mais voilà c'est une chute accidentelle madame ou sur un malaise d'accord c'est des marches en béton en bois ça fait mal ok parfait donc bah écoutez laissé là finalement dans la position dans laquelle elle se sent le mieux ne lui donner rien à boire rien à manger aucun médicament non plus et l'ambulance sera là dans dix minutes voilà à votre service de rien madame au revoir les marches en béton ça fait mal t'es déjà tombé toi dans les escaliers ouais c'est mal surtout quand c'est du béton bon c'est pareil tu es même du bois c'est dur ouais j'ai l'impression que c'est moi ta pire chute c'est quoi je tombais là toi tu te rapporte t'es grégolé et puis j'ai voulu me rattraper tu vois ce moment mon corps est passé en avant et c'est un truc avec des ronces du béton et c'est un peu plus le poids ça n'aide pas non plus j'étais mess sans doute aux ambulances et pompiers une crise de quoi madame une crise une crise de nerfs et on a été la voir la métoxica et où l'amortement elle casse tout dans ta chambre je sais plus la lumière elle est violente ok d'accord elle est blessée ok ok ce sont des plaies importantes madame ok d'accord ça va si vous savez vous comprimez quand même vous lui demandez de le faire est ce qu'elle a pris quelque chose madame de l'alcool de la drogue des médicaments ok vous avez des enfants plus jeunes dans la maison madame ok ça c'est juste à madame nous on va pas l'envoyer dans un centre psychiatrique elle va être prise en charge par la suite mais elle va déjà de stabiliser dans un service d'urgence où là elle va être vue demain par un médecin psychiatre ou enfin bon il va y avoir une suite et à ce moment là elle va suivre un cursus pour pour recevoir des soins comme elle est mineure là la décision vous incombe je vous envoie l'ambulance et une équipe de police madame ils vont arriver allez courage courage bien reçu merci oui salut dit j'ai besoin d'une équipe pour une jeune fille en crise d'hystérie je pense que l'ambulance ne saura pas intervenir sans sans une équipe de chez toi ça va ok ça marche merci tantôt merci ça va tantôt bon puis ambulance quelle est votre urgence oui et bah en fait je crois que mon père a avalé du nettoyant pour sol il a l'alzheimer je crois qu'il s'est levé et donc il aurait bu de manière accidentelle alors c'est quoi comme produit c'est un produit pour nettoyer le sol mais je n'arrive pas à le trouver mais je suis pratiquement sûr que c'est ça parce qu'il devait être dans le débarras il n'y est plus ok et la quantité qu'il a bu vous savez je ne sais pas je ne sais rien alors qu'est ce qui vous fait dire que c'est ça qu'il a bu madame bah il a la langue qui gonfle et les petits bons il faut pas provoquer de vomissements d'accord est-ce qu'il a du mal à respirer madame on va rester au téléphone un moment essayé un peu de mettre la main sur le produit s'il vous plaît d'accord j'envoie les secours je cherche partout mais il n'y a pas moyen de mettre la main sur le produit monsieur est bien coloré dans le visage madame oui 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 il a décroché le garde manger pour pouvoir soigner monsieur au mieux c'est quand même mieux qu'on ait le nom du produit il n'aurait pas jeté à la poubelle madame c'est pas madame il ya des produits mais ils sont vides et ce ne seraient pas ceux là il n'a qu'à fait le produit ce mur respect est parti s'il vous plaît en tout cas il a confirmé l'alerte ok non je parle à mon collègue madame dans la chambre à coucher vous avez vérifié madame il n'aurait pas glissé sous le lit je regarde il a tout arraché je vais en faire d'accord madame écoutez si vous mettez la main sur le produit c'est mieux sinon voilà c'est pas grave ils traiteront quand même monsieur d'accord il est il est où dans la maison maintenant il n'a plus d'accès il n'a plus accès à des produits ou des médicaments non 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 il sera pas compte non madame ne vous inquiétez pas trop pour l'habiller les secours vont s'en charger éviter de le mobiliser sait-on jamais ça pourrait peut-être provoquer un vomissement ou que sais-je encore donc laissez elle est en position assise oui oui le médecin est juste en face de chez vous madame ça va oui voilà je vous laisse avec eux que tout aille bien madame merci bien de rien au revoir madame ça les produits chimiques comme ça non 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 elle a pas trouvé et elle connaît pas la quantité ni qu'elle produit exactement mais eudème important au niveau de la face ils n'ont pas trouvé la bouteille de détergent de produits etc il aurait peut-être bu une petite gorgée de pas savoir quoi et encore c'est pas sûr donc avec un léger gonflement au niveau des lèvres mais vraiment rien de tracassant elle a été fort paniqué puis probablement fort dépassé par la maladie qu'est ce qu'on peut faire en fait pour ici qu'il n'y ait plus de tapage en fait la nuit ah ça monsieur ça je ne saurais pas répondre à votre question si on avait la réponse monsieur on aurait pu tapage vous êtes où monsieur vous êtes au pompier monsieur monsieur vous m'écoutez deux secondes monsieur vous m'écoutez deux secondes monsieur vous m'écoutez deux secondes voilà vous êtes au pompier ici je vais vous passer la police monsieur soit vous vous exprimez correctement dans en français en néerlandais ou en anglais soit monsieur vous nous rappelez quand vous êtes dans un état normal d'accord si vous avez besoin de la police ben voilà il a raccroché la prochaine il est pour toi un carreau à celui-là moi j'ai déjà eu trois fois c'est bon moi je le ferai inquiète t'inquiète l'électricité s'est couplée et là j'entends super fort le gaz dans notre appartement donc restez en dehors et surtout ne déclenchez pas le gsm à l'intérieur par précaution à madame mais voilà vous savez me dire à combien ils sont monsieur bon monsieur allo oui monsieur s'il vous plaît monsieur répondez sur mes questions a dit on perd du temps là 5e nuit suite il ya des gens qui roulent comme des fous et à paris maintenant il ya 130 personnes ah oui mais dites dites là ça va pas rire c'est une fuite de fous en fait 112 ambulances et pompiers bonjour je suis en service avec vous et vous êtes en service avec monsieur recommencez j'ai rien compris en fait moi je vous dis une chose oui je vous écoute et vous m'appelez pourquoi alors si vous avez besoin de personne j'ai un peu du mal avec votre conversation parce que vous ne finissez pas vos phrases c'est ce que vous avez mieux à faire je crois que là le mieux c'est au lit dodo jusqu'à demain plus bouger entre nous nous savons bien le 112 ambulances et pompiers quelle est votre urgence c'est pour mon papa il a mal au coeur et mal tout côté gauche il est il est près de vous là oui il est près de moi passez le mois je lui parler sans plus ça oui oui bonjour monsieur c'est le 112 dites moi indécrivez moi un peu ce que vous ressentez il ya pas de douleur d'accord ça ne fait pas très mal comme si vous écraser la poitrine c'est surtout le coeur qui bat vous sentez le coeur qui bat dans votre j'ai ma douleur qu'on dirait qui se laisse aller vous voyez vous avez vous avez une porte d'une perte de force dans une main c'est ça oui parfois je délève mais comme je suis tellement anxieux vous voyez d'accord vous êtes un peu stressé énervé là pour l'instant j'ai été beaucoup stressé inquiet je comprends bien oui vous avez des problèmes de santé habituellement quand vous reconnaissez non du tout il y a déjà deux mois que j'ai eu ça aussi et ça s'est calmé après un certain moment c'est ça ouais ouais d'accord ça s'est calmé mais écoutez dans un contexte de stress c'est vraiment les symptômes que vous me donnez c'est vraiment le contexte de stress d'une crise d'angoisse des palpitations une gêne respiratoire etc et normalement ça va passer tout doucement mais c'est vraiment le calme et le repos qu'il faut en général les palpitations passent ça va aller essayer de vous calmer on va venir vous aider monsieur ça va je ne suis pas docteur il n'y a pas de souci ça va je vous envoie l'ambulance de suite monsieur d'accord allez essayer de rester calme ça va voilà tout à l'heure vous avez vu des flammes et des fumées oui c'est madame bonjour en fait mon fils il est perturbé il mange des champignons hallucinogènes ma soeur elle est enceinte de cinq mois oui son ex compagnon lui a sauté dans le ventre vous pouvez m'écouter il y a trop d'étention madame après vous devrez venir sans doute d'ambulance et pompiers bonjour et michael il vient quand qui ça le grand facteur qui roule à vélo le beau là c'est un chouchou vous pouvez m'envoyer nouveau une patrouille pour retrouver vous parlez vite madame oui excusez moi il est gentil ton collègue ouais sympa dit il est beau non mon michael il est beau merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout like partage et abonne toi